Musique Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à l'Hôtel de Castres, un édifice classé au titre des monuments historiques, datant de la fin du XVIIe siècle et devenu propriété de l'État en 1946. Ce bâtiment a abrité au fil du temps plusieurs ministères de la République française, l'agriculture, la fonction publique, la ville, l'aménagement du territoire, les relations avec le Parlement, les solidarités. Depuis mai 2017, il recouvre les bureaux du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Malgré le contexte sanitaire qui nous invite cette année à adapter l'organisation de ces journées, mon équipe a tout fait pour vous accueillir dans des conditions les plus agréables. Deux parcours digitaux disponibles sur votre smartphone ont été préparés avec minutie. L'un historique, vous y découvrirez que Mozart comme Stendhal ne sont pas étrangers à ce lieu, et l'autre thématique où seront abordées les politiques publiques concrètes que nous portons ici pour les Français. Le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est celui de l'amélioration du cadre de vie des Français. Une mission que je suis ravie de piloter aux côtés de Nadiaé, Cédric O et Joël Giraud. Pour la ruralité, l'enjeu principal est la réduction des inégalités territoriales. Il s'agit de permettre à chaque citoyen, où qu'il vive, de s'épanouir dans sa vie de famille, dans son travail et dans ses loisirs, dans les mêmes conditions. Nous continuerons donc le déploiement des maisons France Service, ces structures qui assurent à chaque citoyen de notre pays un accès aux services publics du quotidien, à moins de 30 minutes de chez lui. L'une des priorités de la politique de la ville est de replacer la République au cœur des quartiers populaires et de soutenir celles et ceux qui la font vivre au quotidien. Notre action est aussi de replacer les quartiers dans la ville, et la ville dans son territoire. C'est tout l'enjeu de mon action avec l'aide de la ministre Jacqueline Gouraud. Ce que nous voulons, c'est aussi œuvrer pour le numérique du quotidien, partout et pour tous. Faire de l'accès à une connexion Internet dont on sait qu'il est si important un service universel, avec notamment l'ensemble du territoire qui sera raccordable à la fibre d'ici 2025. Ce que nous voulons également, c'est former et accompagner les personnes les plus éloignées du numérique. C'est pour ça que France Relance, c'est plus de moyens, c'est 250 millions d'euros pour plus de lieux et plus de formateurs partout sur le territoire. Nous sommes au service de tous les territoires, les grandes métropoles, les villes moyennes ou les petites communes. Les territoires ruraux comme urbains. Dans le monde rural, l'attractivité des territoires est intimement liée à la réduction de la fracture numérique. Le déploiement de la 4G va donc continuer et s'étendre à tout le territoire et faire disparaître totalement les zones blanches de la carte. La période du confinement a révélé des fractures territoriales dans notre pays, où la période s'est avérée particulièrement difficile dans les quartiers prioritaires de la ville. Notre action consiste aussi à penser l'aménagement du territoire pour répondre aux besoins de nos concitoyens, tels que la mobilité, la rénovation urbaine, le développement des circuits courts pour une alimentation saine ou encore le maintien de la continuité éducative. Télétravail, télémédecine, e-commerce. Aujourd'hui, les entreprises du numérique en France développent des services qui sont publicités par tous les Français. Ce que nous voulons, c'est que ces entreprises créent de l'emploi partout en France, dans tous les territoires, dans toutes les villes, dans toutes les villes moyennes, dans la ruralité ou dans les métropoles. Et nous voulons aussi qu'elles soient plus diverses, qu'elles ressemblent plus à la France. C'est pour ça que, dans le plan de relance, nous ferons un effort historique pour former des milliers de Français à ces métiers du numérique partout en France. Vous l'avez compris, le ministère de la Cohésion des Territoires est au service du parcours de vie des Français, de la revitalisation de nos cœurs de ville, au retour des services de proximité et des petits commerces, du développement de la couverture en Internet fixe et téléphone mobile, à l'embellissement des entrées de villes dégradées, de l'accélération du développement économique à l'accessibilité de tous nos territoires. Avec le plan de relance, nous allons déployer un effort sans précédent pour améliorer la mobilité, renforcer les desserts ferroviaires, rouvrir des lignes, proposer à nouveau des trains de nuit et mener une vraie politique du dernier kilomètre. Le plan de relance s'adresse aux territoires. Et derrière ces grandes orientations, il faut comprendre par là qu'il a vocation à créer de l'emploi, permettre aux Français de mieux se déplacer, de mieux manger, de mieux se loger, de mieux se cultiver. Transformer notre pays et le tourner vers l'avenir, c'est s'assurer que tous les territoires en bénéficieront. Le rôle du ministère de la Ville est de s'assurer que les habitants des quartiers prioritaires ne seront pas laissés au bord du chemin. En 2019, le numérique est le secteur qui a créé le plus d'emplois en France. Céline sait qu'il dit. Nous devons poursuivre cet effort pour nos emplois, pour notre souveraineté économique et politique, pour défendre nos valeurs. Ce que nous devons faire, c'est pousser pour qu'émergent aujourd'hui en France de grands acteurs nationaux et européens du numérique. Merci de votre présence à l'Hôtel de Castres et de votre intérêt pour les enjeux de la cohésion des territoires. Maintenant que vous connaissez mieux les missions des ministres qui travaillent ici, à votre service, je vous souhaite une excellente visite. Sous-titrage Société Radio-Canada